Double Poney a joué un petit peu plus de matchs quand même, ils ont de la marge tout en haut de ce classement des ECN et on est parti donc pour ce deuxième BO1 de la soirée. The Dice en défense, Double Poney va devoir attaquer. Petite pastille sur le passage, Devil ne se fait pas catch en tout cas, on va repérer un joueur au niveau... Ouh la XPG qui va déjà faire tomber à Frononi, qu'enchaîne directement sur Body, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, Gigi qui s'amuse derrière cette voiture et là les doubles poneys qui commencent à tomber, un par un, Lucky et même déjà l'OHB, il ne reste plus que Joko et Lucky. Ils sont quatre dans la voiture. Ouais, c'est quatre maximum. Ouais, un conducteur en trois passagers, pour l'instant celui qui conduit c'est XPG, je l'ai dit, XPG sera grand ce soir, regarde, il est en train d'avancer. Il vient provoquer, il vient titiller ses doubles poneys et finalement ce sont ses coéquipiers qui ramasseront les restes. On va avoir un pistolet au skill tout simplement. Tout simplement, aucun kill pris de la part des doubles poneys, on va sûrement voir l'écho Glock total pour aller enchaîner directement sur le bail avec les AK, c'est un petit rituel, un K double poney. Ils vont me faire mentir. Très très bien vu, on sent que tu le connais quand même. Ils vont me faire mentir, voilà, ils vont me faire mentir. On va avoir quand même le scout sur Afro, ça c'est non négligeable, mais alors ça veut dire qu'on veut faire tomber, on veut faire tomber des têtes. Oh, la grenade est belle. Oh, toujours déçu sur les grenades, je ne m'y ferai jamais. Bon, pour l'instant, double poney qui va la jouer un petit peu plus tranquille que sur le pistolet, on le voit, tu l'as dit, c'est du force buy, on n'a pas non plus envie de se donner gratuitement. Il y a peut-être une petite infiltration middle qui est en train de trouver body. On est en fumi pour ce passage mid. Voilà, justement, et on le met. Oh, Edoni qui est en grande difficulté. Attention, attention, XPG qui est seul isolé au niveau de ce C2. On va quand même vouloir débouler dessus. Derrière, les The Dice vont vouloir faire la retake. Un peu plus tard, XPG est repéré. Et body sur le second. Afro enchaînera directement sur Pollux. Et les poney qui répondent coup pour coup aux The Dice. Finalement, la chatte d'Eagle qui n'était pas si mal. Et ouais, ce passage middle qui a été géré très tardivement par les The Dice. On a vu Nonik récupérer l'information, même surpris. Alors que body était quand même déjà très très avancé à l'entrée de cette double porte. À l'orée de cette double porte. Et là, pire que ça même parce qu'on est en train d'offrir ses armes les unes après les autres. Seul Devil est en train de survivre mais il est déjà attendu. Attention. Oh, c'est sale. C'est des poney énervés. Il ne fallait pas mettre le GR pour les The Dice. Derrière, on enchaîne directement. Pour l'équipe de body. Et quelle revanche. Quelle revanche du premier round. Derrière, on investit Lady Gull. On va jouer la Géguerre économique. On sait qu'en face, c'est pas non plus au top. On a quand même conservé. On a quand même conservé. Et pas d'excédent. C'est dommage. Pas d'excédent. Même Kamz n'a pas gardé d'excédent pour son sniper. Coup pour coup également. XPG va attaquer Body qui va être forcé de jouer. Oh la grenade. XPG qui explose. Un exploit peut-être Nonique ? Allez, on va essayer de rendre la meilleure pièce au Deagle. Non, il en prendra qu'un. Il en prendra qu'un et on est en train de courir. Joko va partir d'être repéré. Polox va le faire tomber. Attention. Deux contre trois. La bombe va être amorcée. Body va ajuster Devil. On repère même également Polox. Petite promenade de santé pour les poneys. Ça va être une full éco pour les The Dice. Obligatoire. C'est Body déjà à l'aise. Double kill deagle tout à l'heure sur le force buy. Là il vient s'en chercher trois. Ne jamais chercher le Capitaine. On l'a vu sur l'embert. Ne jamais provoquer le Capitaine. Allez, éco sèche. On va manger son pain noir. On va faire le dos rond sur ce quatrième round. Petit plan de jeu quand même au niveau de cette longue. Une petite flash. C'est bien Polox. Ça j'aime. On va investir une petite blanche pour les coéquipiers. Le seul petit problème c'est que cette longue n'est pas l'objectif des double poneys. En tout cas pas tout de suite. On joue lentement. On joue lentement et on n'a pas voulu jouer la longue. Du coup on va faire un jeu un peu plus lent. On va faire un jeu plus lent. Et cette fois-ci voilà l'amorçage de la flash. On comprend très vite. Réaction. Est-ce qu'on va vouloir aller en B ? On va quand même démarrer sur cette short. On veut quand même y aller. C'est un peu étonnant. Pourtant il y a eu un flash pick. On a vu au moins trois joueurs de la part d'Afro. On se replace bien pour le moment du côté des Eudas. Finalement c'est compris. On envoie un appel au niveau de la short. On force la défense à rester. Et on part en B. Voilà la lucidité finalement. Des double poney. On a quand même peur de cette smoke 4-1 qui a été mise. On se retourne et ça s'enchaîne. Voilà finalement. C'est du récital. Un seul danger qui a été évité tranquillement. On a mis un petit peu de temps à réagir derrière. Mais on a finalement compris très facilement les intentions The Dice sur ce round. Pas de soucis donc pour double poney. Certes on a concédé le pistolet. Mais là on s'est très très bien repris. On témoigne le score 3-1. Et là c'est un achat compliqué pour les The Dice. C'est du 4K+. Oh la la. Je suis pas fan Benji. Je suis pas fan. Pas de snipe. Non nico scouts. Je suis vraiment pas fan de ce genre de bail. Oh que non. Autant concéder à un prochain rune et jouer à des vraies runes armées. Là derrière il y a un excédent monétaire sur double poney. En tous les cas on pourra rien faire si on réussit pas. Ouh attention. Si on réussit pas. Mais si on réussit. Bah ça peut fonctionner. Afro tombe déjà. Ah la One Well était un peu téléphonée là. Bon va falloir évoluer à 4 maintenant. Et Devil en plus qui a récupéré le snipe. Ouais qui va le dropper directement à Cams. Devil qui voilà prend les choses en main. Dans le round. D'ailleurs on est un peu isolé du côté de double poney. Va falloir capitaliser sur le B. Est-ce qu'on va aller prendre cette short ? Oui on veut quand même envoyer un appel à cette short. La bombe est en B. Le jeu se passerait en B. Mais il ne faut pas y aller directement. Il faut d'abord envoyer d'autres signaux sur la carte. On va récupérer finalement le middle. En empêchant la short d'être prise. On va investir aussi. Devil va sortir. Repérer le kill. Mais tout le monde est blanc. Ouais j'ai eu peur que ça se contente contre Devil. Mais finalement ça gère. Regarde le nick au scout. Il fait le travail pour l'instant en B. Il se fera quand même éliminer. Ah ce round n'est pas totalement fini. Kyoshima tout seul. Kyoshima enchaîne. Kyoshima enchaîne. Un contre deux. Il peut encore le faire. Yenny a plus de stops sur les deux dice. Il va falloir jouer vraiment à deux. Kyoshima se replace tant bien que mal. Et il sort kick. Sur le BP. Pollock c'est en train de monter. Kams lui garde la fenêtre en attendant. Et là on essaie de mener le doute. Dans la tête de Kyoshima. Finalement il se ravise et il va faire un choix. Le choix c'est la double porte. Il va déjà catch Kams. Il repère son dernier. Enchaîne. Full team de Kyoshima. Qui était en train de DM juste avant sur son grand écran. Et ça lui suffit pour abattre les deux dice. C'est plus un écran sur lequel il a DM. En tout cas il voyait absolument tout. Ace de Kyoshima. Clutch du français. Quatrième round pour le double poney. Achat difficile. Qui avait bien commencé pourtant du côté des deux dice. Tout allait bien jusqu'à cette infiltration de Kyoshima en B. Qui les a tous retournés comme des petites crêpes. Les uns après les autres. Et les unes qui doivent repartir sur une petite écho de gueule. Aïe. Ouille. Là c'est complexe. Là c'est complexe. Kyoshima qui a juste pas spécialement bougé. Il a juste été intelligent. Il s'est trust sur son move. Surtout sur son replacement. C'est toujours compliqué de jouer en 1 contre 2. Surtout en B. Il y a beaucoup de choix qui s'offre au CT. Reprise de la short. Bodhi n'en chopera un sur la longue. Mais Djoko va tomber. On a perdu l'appui. Mais c'est pas grave. On est déjà passé sur le BP. Il n'y a pas une petite double grenade BP là ? Non on n'est pas en place. Ils sont loin. On n'est qu'un petit peu hors de position. Kams qui devrait aller conserver cet AK. Et le 5ème round déjà promis au double poney. Ouais. Un clutch de Kyoshima qui est déjà quand même game breaker. Exactement. Avant l'entrée là dans ce middle. Minute side. Attention à la glissade par contre. Bodhi va quand même se faire catch au niveau de cette short. S'il n'y a pas de kit. Le duel va être impossible. On va peut-être tenter encore de faire tomber. Kyoshima dans le tapping. Va faire couler déjà XPG. Et c'est un grand Kyoshima. Qui ça ? C'est un Kyoshima major qu'on a ce soir. En très grande forme écoute. 5 à 1. On a fait quand même son marché. Ça c'est intéressant pour les O-Dice. On part sur une eco de gueule. On finit avec 3 AK. Économiquement ça va les mettre bien. Et maintenant on va peut-être enfin pouvoir partir avec 1 voire même 2 snipes. Voilà. XPG qui investit pour Kams. Et on va voir si le petit belge va pouvoir être impactant. Et aller remporter quelques duels. Kams pour l'instant il est où ? Il est support pour la langue. Il va envoyer Pollox et Devil se positionner tranquillement. Position classique pour un AWP.com. Et attention, le plan de jeu se dirige plutôt ouvert. Je crois qu'on va récupérer la short de la part des double poney pour ensuite repartir sûrement en B. Body reste au niveau de Solower. Ça a marché en B depuis le départ. On va peut-être tenter d'appuyer encore et encore sur ce B. Prise de la short cette fois-ci. Kams est rappelé. Devil ne va pas bouger. Il va y avoir une flash peut-être sur une reprise juste après. Est-ce que Devil a été vu ? Je ne pense pas. Investigation au niveau du B. On en voit déjà Djoko. XPG l'attend. XPG l'ajuste. Kams aura trouvé Kyoshima au préalable. Attention le tapping. Body connaît ses lignes. Elle croissait la placement. C'était bon. Mais c'est derrière le C2. Il faut vraiment être pixel perfect pour aller trouver la tête. Allez, 3 contre 5. On a quand même quelques ressources encore pour le double poney. Il y a du stuff, il y a du utilitaire. Mais dans le dos, on arrive très rapidement. Et les Dice qui prennent le taureau par les cornes. On a l'avantage numérique. On va enfoncer le clou. Et ça, c'est un round qui va leur faire beaucoup de bien. On remonte. On remonte un petit peu. On peut racheter du côté double poney. Djoko par contre sera en déficit monétaire. Peut-être un drop de Lucky serait le bienvenu. Chose faite. Là, c'est un petit peu dommage. On a un peu trop le round. On a voulu vraiment piller sur le B. C'est compréhensible. Par contre, la manière n'y était pas. Et on a l'effet de surprise non plus. Il a un petit fumitunnel pour s'infiltrer. Réaction instantanée. On accélère sur la longue. Djoko en fer de lance. Va déjà chopper Nonik. Qui n'a pas eu le temps de se replacer. Lui qui avait son premier snipe du side. Le pauvre n'a pas eu l'occasion de tirer une seule balle avec. On tente de compenser dans ce middle. Ce n'est pas une vraie compensation. Moody trouve du 1 pour 1. Et derrière, on ne prend pas surprise avant même que les fumines explosent. Kyoshima qui vient se débarrasser de Pollox. La différence est faite maintenant pour les double poney. Avantage numérique. Bombe site récupéré. Je crains que cet incendiaire ne change pas grand chose. Ah, ça par contre si. Ça par contre, ce duel sur Kyoshima pourrait encourager peut-être les The Dice à revoir leur plan. L'incendiaire va être bonne. Forcer les joueurs à se replacer. On va se mettre au niveau de cette salade. On a toujours un joueur au niveau de cette GA qui n'a pas bougé. C'est Afro, il est au snipe. On n'a pas de smoke pour se moquer la bombe. C'est pour ça qu'on ne joue pas tout de suite. On essaie de capitaliser sur une avancée potentielle. On va pouvoir racheter du côté des The Dice. C'est pour ça qu'on va tenter le round. On va le tenter mais on va déjà tomber. Djoko va trouver. XPG ne chaînera pas sur Cabs. Finalement, Afro récupérera le bébé. Sixième round pour les double poney. Heureusement, les The Dice sur leur écho de Eagle avaient récupéré trois AK avant d'enchaîner sur Imperfect. Ça leur permet d'être bien économiquement, de réinvestir sans aucun souci. Philosophie, Hakuno Matata. Exactement. Double sniper sorti de la part des The Dice. On veut vite rentrer dans le sujet pour ne plus que l'écart se creuse encore. Le bébé encore Roche-B ? Ohlala, simple comme bonjour. Roche-B sur XPG avec Nonique pas loin. Il n'y a pas de fumier, double porte. Est-ce qu'on l'a envoyé du tunnel ? Non, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui vient. Ohlala. Oh Nonique qui se valade. Petite promenade de santé pour Nonique. On enchaîne très bien. XPG aussi, tiens. XPG a tenu tout le long. Tout seul en B. C'est quand même notable. Un peu dommage pour les poney qui se sont empalés sans la smoke. Effectivement Benji. Est-ce qu'elle n'est pas partie ? Ou alors le plan de jeu était la surprise justement en mettant un appel au niveau du middle ? Ouais peut-être mais bon c'est dommage. Parce que tu dis XPG a tenu tout le monde mais au final XPG il a rien fait. C'est Nonique qui a fait le travail double porte. C'était trop facile pour lui. Et on passe sur trois snipes. Ok. Bah décidément. Allez. En veux-tu en voilà. On est en force-achat du côté des poneyes. On va avoir la bombe qui sera rameutée en B. Est-ce qu'on n'aurait pas encore une similitude ? Trois snipes face à une écho. Il va pas falloir rater les balles. Voilà. C'est compliqué pour les Oda Ice. Enfin d'ailleurs je dis une écho. C'est pas une écho pour les double poneyes. C'est un force-buy. Vous l'avez deviné. Mais un force-buy compliqué. Qui pourrait s'avérer payant. Va falloir être solide sur les bons sites parce que derrière des reprises avec un ou deux AWP ça va pas être chose aisée pour les Oda Ice. Pour l'instant on joue un petit peu la montre. C'est un Speed B qui est en train de se dessiner j'ai l'impression. Super cams. Super timing. Même s'il n'a pas vu Lucky. Il s'en est débarrassé tranquillement. Et là ce petit tir croisé à la sortie du tunnel qui va faire le travail pour les Oda Ice. Voilà nouveau perfect pour eux. Ça leur fait du bien. Même s'ils sont menés au score. Là ils sont en train de reprendre en confiance petit à petit. Il faut dire que le force-buy deuxième round sur lequel ils se sont écroulés leur a fait énormément de mal économiquement. On l'a vu derrière c'était force-buy difficile. Echo sèche. Un premier achat 4k plus qui les a mis en grande difficulté. Beaucoup de malus. Et finalement on se reprend. C'est bien. Comme une nouvelle ne vient jamais seule. Cette fois les double poignets sont sur une vraie écho. Pas de Kevlar. Un tout petit peu de stuff. Et pour l'instant c'est pas suffisant pour venir récupérer cette longue. Oh oui. Superbe. Débile. Le triple kill. La compagnie derrière par Cam. C'est encore une fois cette défense qui tient. Oui on y perd deux joueurs. Mais on a un leader là avec un quadruplet qui s'offre un petit peu d'oxygène. Et qui vient simplifier un petit peu la tâche sur ce onzième rune. Ils sont là les Odise. Ils sont en contact. Ils ont le momentum. Ils ont la confiance. Ils ont de l'argent. Et ils vont demander une pause tactique. Peut-être pour ne pas s'enflammer. Pour essayer un petit peu de respirer. On boit 2-3 gorgées d'eau. Juste ne pas s'enflammer. Essayer de rester aussi rigoureux qu'ils l'ont été jusqu'à présent. Et c'est pas un achat facile en plus en face pour la double poney. Mais ça leur aurait fait du bien d'amorcer une bombe sur les rounds précédents. Ils n'ont jamais eu la possibilité. Là on le voit. C'est soit Galil full stuff. Soit Akai un manque cruel d'utilitaires. Et échange de bons procédés dans ce middle. Nonique et Afro tomberont. En tout cas le snipe des double poney va changer demain. C'est maintenant lui qu'on va retrouver dans cet exercice. Pour essayer de veiller sur ce mid. Il y a beaucoup d'espace forcément pour cette équipe des double poney maintenant. En 4 contre 4. Corniche est gratuite. On décide de quand même garder le 2-2. Attention à l'exec qui pourrait faire mal. On a un genre c'est Pollock sur le BB qui va peut-être même retarder. Grâce à sa smoke. Attention à la petite HE qui ne sera pas lancée. Accélération. Déponné au niveau du BPA. Ouais mais ils vont timidement. Très lentement. Regarde. Regarde. Sans faire de bruit. Body qui arrive contact. Est-ce qu'on va l'envoyer sur une flash ? Oui elle y est la flash. Et elle va j'imagine gêner Pollock sur ce duel. La différence est faite. On a déjà le back du côté de Lucky. Il n'y aura pas de reprise possible je pense pour les Dice sur ce round. Il faut fuir et très vite maintenant pour Lucky et Cams. Alors ce round là je l'ai vu. Je l'ai vu plus d'une fois sur D2 orchestré par Astralis. Orchestré par Astralis. Ah oui oui. Je l'ai vu plusieurs fois faite par Astralis. Donc c'est leur prise. Leur prise du BPA. En slow. Avec les smoke qui tombent et en fait. Glaive va tout droit devant. En slow accroupi. C'est à dire qu'il y va vraiment doucement. Il reste accroupi sans faire de bruit. Donc on n'a pas de comment dire. Il n'y a pas de. On ne peut pas dire que ça accélère. Il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas de signal quoi. Il n'y a rien. Tu ne vois pas vraiment. Surtout si le sniper a été délogé par une flash. Tu ne vois pas ensuite l'avancée de ce qui se passe. Du coup tu ne me donnes pas d'info de rotation. Tu dis rien du tout. Je suis en train de dire que Bodhi était dans la peau de Glaive. Je suis en train de dire que Bodhi était dans la peau de Glaive. Je vis ma vie. Je vis ma vie de leader in game. 7 à 5 finalement. Double poney reprend un peu la main sur le rune. On va avoir le setup toujours double sniper. Si j'ai mis l'impression. Mais attention. C'est attendu de la part de The Dice. Il y a une fouille. Kams n'est pas seul. Oh c'est dommage. XPG qui était là pour le soutenir. Bon il en prend quand même avant de tomber. Et là ne pas s'enflammer. Ne pas être naïf côté double poney. Il n'y a pas que Kams à la sortie de ce tunnel. Bien au contraire. Ils sont deux par contre au niveau du quart. Il ne faut pas se gêner entre Nonik et son jeune coéquipier belge. Et l'effet de surprise. L'effet de surprise. On ne va pas check. Oh il faut qu'il se régale. Moins un. Moins deux. On a l'information sur le joueur C2. On va tranquillement attendre ses coéquipiers pour s'en débarrasser. Super bien fait cette petite fouille. Oh là 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 là. Et encore une fois on n'a pas check. C'est Afro. Afro qui n'a pas check. Il ne reste que Kiyoshima. Le tapping ne passe pas. Le headshot est dans le sens inverse. Lacheux aura raison de lui. The Dice qui remonte pratiquement à hauteur des poneys. Je dis ça je ne dis rien mais Gave il aurait check lui. Non mais là par contre c'est dommage. Là c'est dommage sur un seul check de ne pas aller jusqu'au bout des choses. Surtout face à une équipe telle quelle. On se laisse un peu alpaguer par je trouve les rounds de la part des doubles poneys. Mais en vrai tu récheck ou pas ? Honnêtement. Tu élimines un joueur plateau. Tu en élimines un autre quart. Est-ce que tu vas recheck le quart jusqu'au bout ? Je ne pense pas que je l'aurais fait. Mais après je ne suis qu'un petit joueur de FRPL. C'est vrai. En test. En test. Encore. Encore faire ses preuves. Encore. Encore faire ses preuves en espérant que Killazoo m'accepte. Si il nous regarde. Et que XPG te pardonnera pour ton pronom. Oui également aussi. Bombe à écho. Pour les doubles poneys. Oh ! J'allais dire on va s'empaler. Non non non. Polox n'en fait qu'un seul. Par contre il y a eu des gros dégâts qui permettent à Devil également de faire exploser Kyoshima. Est-ce qu'on peut au moins amorcer cette bombe ? Ce serait un premier objectif. Complexe. Très complexe. La défense est déjà très haute. On va intercepter personne. Et là on va être pris de court sur la salade. XPG en fait un premier. Devil enchaîne. Sur body. Lucky solo. Lucky à terre. Poney. Plus présent sur le serveur. Il fait du bien Devil là. Clairement on le sent. On le sent que dans le jeu voilà. On parle d'adaptation. C'est exactement ce que fait Devil. Devil sait s'adapter. Devil sait varier les plaisirs. Il sait contrecarrer des plans. Il sait surprendre. C'est pour ça qu'il va faire du bien à The Dice. Maintenant il faut la réponse. Du côté des double poney. On va être en armée. Il faudrait prendre ce dernier point. Après tout se passera côté side CT. Qui est un side très compliqué. Sur D2. Le side CT est vraiment le side le plus complexe. Surtout au niveau des rotations. Oula. Échange un petit peu à l'art. Attrape le ballon. En tout cas je suis content. Pour l'instant il y a match entre ces deux équipes. Quoi qu'il se passe ça fera 8-7. Il n'y aura qu'un round d'avance pour le vainqueur de ce round. Il n'en a pas profité comme il aurait dû Devil. Et derrière la compensation impossible de Pollox. On perd deux joueurs coup sur coup. Une défense qui s'annonce très très complexe. Et peut-être même tenter un pari. XPG. Tu ne pourras pas le défendre tout seul ce B. Donc autant apporter un petit peu de soutien à tes coéquipiers. En tout cas on joue bien du côté des poney. On a une 3-2-A qui est en train de se faire sentir. Kamz est repéré. Va chopper Kiyoshima au passage. Accélération finalement des joueurs sur la short. Il faut absolument tuer Kiyoshima. Il faut absolument tuer Nonik. Et Nonik ne tombera pas. Kamz non plus va tenir sur le double. Mais finalement les Dice. Kamz remporte ce round. Superbe réaction. Superbe réaction. On est en 3 contre 5. On a perdu quasiment toutes les zones. On vient récupérer la longue à 2. Avec un Kamz décisif quand même. Le premier qui est important. C'est dommage. C'est dommage de la part des double poney. Je trouve qu'il y a eu un peu de laisser aller peut-être. Attention à la suite. Ils se disent ils sont deux sur le BP un petit peu acculés. On va les prendre en sandwich. Mais l'intelligence des O'Day justement. C'est qu'ils se sont focus uniquement sur la longue. On n'a pas essayé de jouer sur les deux tableaux. D'abord on élimine ces trois premiers joueurs. Et ensuite on peut tranquillement conclure. Mais sur la globalité du side. Alors qu'il s'est passé relativement vite. En plus les rounds ne duraient pas énormément. Est-ce que du côté des double poney on n'a pas voulu accélérer les choses. Et finalement on s'est rendu compte qu'il y a un peu de répondant quand même en face. Il y a un client. Oui mais au vu de la forme actuelle des joueurs. Excès de confiance. Peut-être. Peut-être un peu d'excès de confiance. Mais on ne peut pas leur en vouloir. C'est normal. Tous leurs paris scènes. On rappelle qu'ils ont quand même sorti Mouses Sports. Que derrière ils ont sorti Sprout. Ils ont battu le DLC sur un BO3 en plus. Bon bah tu joues The Days qui en méforme un petit peu. Devil qui part, qui est obligé de partir, qui revient seulement ce soir. Donc tu peux comprendre qu'ils soient en excès de confiance. Par contre voilà. Là, il va falloir être solide. Attention. C'est un second side. Le jeu est plus facile certes en terreau. Mais les double poney savent être solide. Même avec Kiyoshima. On notera bien évidemment. Pour ceux qui se demandent. NBK, de par ce contrat, ne peut pas participer aux ECN. Et de toute façon, les rosters sont bloqués. Donc c'est Kiyoshima qui a été validé. Kiyoshima suivra les double poney jusqu'au bout pour ces ECN. NBK fera bien évidemment tout le reste. Ils avaient affronté les My Insanity sur Dust2. En commençant en attaque, double poney. Et avec le score identique. Ils avaient tourné comme ça à 8-7. Et ensuite en défense, ils avaient fait le travail. Ils avaient fait le café. Donc il faut voir s'ils auront autant de réussite. Il y a un adversaire supplémentaire qui va se hisser face à eux. C'est le cycle économique. Il va falloir très très bien le gérer sur les premiers rounds. Sur les rounds charnières justement. Donc à partir de ça, si on arrive un petit peu à cocher toutes les croix les unes après les autres. Ils pourront envisager cette victoire. Pour l'instant, ça reste du 50-50 entre les deux équipes. On sent que même en termes de skill, il y a quand même du répondant du côté des The Dice. On a vu Nonik. On a vu Kams à la WP qui a su être impactant également. XPG qui n'est pas en reste. David, très très important aussi. Très important. Je vais me répéter. Mais David dans une équipe, c'est un joueur, c'est un pilier. C'est la boussole. Voilà. C'est la boussole, le pilier. Et on le sent. On le sent. On sent des The Dice beaucoup plus complets avec lui ce soir. Et tant mieux pour eux. Second side. On va partir cette fois-ci du côté CT. Il y aura un kit d'investissement afro. On aura des flashs. Peut-être une retech possible. Avec un setup bien précis. Derrière, on a deux stuffers. XPG Nonik. Smoke et flash. On va partir. Voilà. C'est légère que j'apprécie. La flash inversée. La flash inversée sur la prise du B. Personne. On va avoir des infos. Attention, il y aura des clients au niveau du lower. Il va falloir être méthodique. Lucky va déjà faire tomber Kam. The Devil n'enchaînera pas sur le deuxième. Joko aura eu raison de lui. Et là, attention. 4 contre 3. Est-ce qu'on est compris ? On est vu. On est vu. Du coup, il n'y aura pas d'effet de surprise. XPG qui a pris très très cher. On essaie de rendre un petit peu sa monnaie de la pièce à Kyoshima. Qui gagne un maximum de temps sur ce bombsite. Regardez, le backup est déjà là. Ils sont tous là. C'est du 3 contre 3 sur ce bombsite maintenant. Lucky va en faire un mais Lucky est forcé de jouer. Joko et bait totalement. Il va tenter le bait jusqu'au bout. Lucky avance. Il n'est plus repéré. C'est à Joko de jouer. Joko ne se loupera pas finalement. 1 contre 1. Nonik contre Joko. Les anciens. Les The Dice. Nonik et l'OHP. Joko tente d'aller le chercher. Attention. C'est un P2 dans les mains. De Nonik. Et il va lui faire. Oh la la. Il lui a dansé. Il lui a dansé dessus. Le move de Nonik. Le jump derrière. Petite caisse. On vient le décaler. Fallait pas se rater ensuite. Tu l'as dit. P2 ou pas P2. Quel que soit le pistol. Fallait directement viser la tête. Il l'a fait. Oh la la. Quel sang froid de la part de Nonik. Aïe. Aïe. Et là par contre ce GR il fait mal. Puisqu'on était en 4 contre 3. On avait totalement rid le jeu adverse. Et derrière c'est au skill que The Dice est parti chercher les doubles poneys. C'était un rouleau compresseur jusqu'au BP. Et après c'est devenu une petite voiture. Ouais. C'était une belle pâtisserie. Aïe 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 aïe. Ca fait mal. Tout à l'heure. En terreau. Ils avaient également perdu le pistolet. Et ils avaient mis le force. Est-ce qu'on va réitérer les exploits d'hier ? C'est toute la question. Avec des digueules cette fois. Sans coups de sans rien. Uniquement au talent. Va falloir que les têtes partent rapidement. Pour l'instant on est conscients de la situation. On sait que la longue a été récupérée par les The Dice. Et on va en profiter justement pour aller chercher ce joueur isolé. XPG et c'est gratuit. Ebody comprend vite avec le double smoke. On passe quand même en slow. Voilà on accélère cette fois-ci du côté des The Dice. Il faut accélérer. Il va falloir soit faire les exits. Soit vraiment aller chercher directement le round. On n'a pas de kit du côté des CT. Il va falloir un bon jeu des shots. Mais voilà c'est Kams qui trouve le premier Afro. Afro qui revenge Lucky. Il y a du temps. Il y a encore un petit peu de temps. La bombe qui a été amorcée il n'y a même pas 10 secondes. Oh il y a Afro qui enchaîne sur des villes. Les dégâts sont là pour l'instant. Dans la puissance de feu du côté des double poneyes qui n'ont pas à rougir. Et la reprise finalement. Ils leur font la même. Ils leur font la même que sur le premier side. Le force buy pour les double poneyes. Oh là là Afro. Afro incroyable sur la revenge. Puis derrière une nouvelle fois sur le réflexe sur le BP. Ça ajuste. C'est rapide. C'est précis. C'est double poney. 8 à 9. La bombe est amorcée. Est-ce qu'on va tenter la guerre économique ? On n'est pas si haut que ça quand même. Ouais ouais ouais. Ça pourrait pencher en défaveur des Zodice. Il faudrait peut-être capitaliser sur le prochain round. Voilà peut-être un achat d'Higle. Et derrière pour faire l'achat ou pourquoi pas l'achat Zodice. Ils ont fait leur marché en plus ces double poneyes. Fin de round. 3 survivants. On a pu ramasser 2 AK et 1 Galine. Ce qui veut dire un réinvestissement minime pour la plupart des joueurs. Et là ouais c'est vraiment une toute petite écho de Deagle pour les Zodice. Il n'y a pas de Kevlar. Il n'y a pas de stuff. C'est juste focus viseur qu'il va falloir aller trouver des ouvertures. Ohlala XPG qui vient de casquer Afro avec un Glock. Ça c'est catastrophique pour Afro qui va devoir passer son round à se cacher. Ou alors jouer des lignes headshot. Kiyoshima garde quand même. Tant bien que mal la GA. On n'a pas de Kevlar du côté des Zodice. Il y a seulement des Deagle. Du skill. Et il y a là. Et on prie ouais. On lève les yeux au ciel et on espère être aidé par une force divine. Le setup défensif est en place. Tu l'as dit Kiyoshima maintenant est installé au niveau de sa longue. On va être 2 pour défendre l'accélération Korn. Et 2 en B. Et on est intelligent. On ne va pas griller son stuff inutilement. Il reste encore pas mal d'utilitaires chez les double poney. On va garder tout ça. On attend de voir ce qu'il se passe. Et on agira en réaction. Il reste 2 flashs sur ce BPA d'ailleurs. Une flash sur Afro et une flash sur Body. Et quand on manque de stuff qu'est-ce qu'on fait ? On se fait des run boosts. Oh la pupille de Pollux ! Attention ce round pourrait dégénérer. Non c'est géré finalement. Négligence. Négligence une nouvelle fois. Ca s'était passé du côté double poney. Nonique qui va calmer le kill au niveau du middle. Les headshots qui partent pour le moment. Oh la 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 la. C'est pas vrai mais Kams ! Qu'est-ce que tu nous fais ? 2 contre 1. Les The Dice qui ont dit non cette fois-ci. Incroyable le round de Kams. On l'a dit. Les ouvertures aux digueules. C'est au talent que les The Dice devaient aller chercher ce round. On a amorcé la bombe. Et maintenant l'objectif là c'est de conclure. 2 contre 1. On a l'avantage numérique. On a repéré Djoko. Kams qui se cache. Nonique qui va peut-être tenir la première ligne au niveau de ce pit. Attention. Attention par contre. On a pas de kit mais on a un Fumi qui pourrait mettre un petit peu en panique les 2 derniers The Dice. On essaie de tirer mais est-ce qu'on reprend le subterfuge ? J'ai bien l'impression. On s'arrête même. Kams dans ses oeuvres encore. Il sera même à la conclusion. Le très plus kill de la part du jeune pousse de The Dice. C'est parti tellement vite. Il y a un pixel. Un pixel qui dépasse sur le joueur salade. Derrière il enchaîne .com avec une facilité déconcertante. Aïe. Il met un point d'honneur. On va avoir des regrets chez Double Poney. Et on est très chaud. On est très chaud chez The Dice. Et on le montre directement. Ça fait mal. Bon attention. Est-ce qu'on va vouloir accélérer dessus ? Non. On repart. C'était simplement une tripla chose. Ça va donner des infos en tout cas. Aux Double Poney qui ne vont pas réagir dessus. On est patient. On est sous-armé. Sous-équipé. Malheureusement on va être obligé de subir. On va rester patient du côté terreau. Ça peut se mettre. Ça peut se mettre largement pour le Double Poney. Deux digueule. Ça peut faire le taf. Et surtout ces deux rifles. Voilà. Dont celui de Body Middle. Qui n'hésite pas à aller chercher Devil. Qui essaye d'entamer Nonic. Même si ça reste timide. Et le scout de Afro. Qui s'y reprend en deux fois. Mais qui va pouvoir se débarrasser de Colox. Oh la la. Ce Devil Side il est incroyable. Et voilà. Et voilà. Les deux bros. Les deux bros. Body Afro qui sonnent la révolte finalement. Reprise de Kyoshima sur un bon timing. Au niveau de la short. XPG va tomber. On a décidé d'investir la GA. On n'a plus le choix. Du côté des The Dice. On a perdu toute extrémité. Il ne reste plus personne. On va compter que sur nous-mêmes. Et sur le skill personnel. On va amorcer au niveau de cette GA. On va pas tarder à rentrer sur le BP. Oh les Volos sont bonnes. Ah dommage on perd quand même ça. Il y avait moyen notamment d'aller faire tomber Body. Qui s'en sortira ? Ah le duel emporté face à Nonik. Force Bite. Tu l'as dit compliqué pour les double poneyes. Perfect. On a ramassé quelques armes. Et la petite pause. Là il faut respirer parce que ça fait 3-4 rounds où il se passe n'importe quoi. Ça va vite. Ça va vite. Les rounds se passent tellement vite. Les headshots partent instantanément. On se rend coup pour coup dans les deux équipes. Finalement voilà. Peut-être une petite pause de la part des The Dice. Peut-être pour penser au plan de jeu. Parce que là il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Et on va forcer l'achat. Devil a un excédent monétaire. Il va pouvoir acheter une AK. Et un spawn B. Ouais. Mais le spawn B avec un scout. Tout va dépendre de ce que va choisir Pollux. Finalement ça va être un deagle. Non. Ça va être un round lent je pense. Ça va être un round lent. Il n'y a pas assez de rapidité. On ne peut pas aller débouler comme ça sur un BP avec des deagles. C'est complexe. Il faut voilà. Pensez au T9. Pensez au Mc10. Ouais. Je n'avais pas anticipé les deux AK. Donc forcément. On va essayer de faire les choses bien. Un round crucial. Même si depuis le début c'est à dire qu'on se rend coup pour coup. Normalement il y aurait une victoire économique pour une des deux équipes. Là on commence ce round avec très peu d'argent des deux côtés. On prise de la short. On va le comprendre mais voilà. On a un petit triangle d'or au sein de Double Poney. On va même se replacer très vite. On va comprendre ce qui est en train de se passer. Accélération. Accélération des Odaki. Pas directement sur le BP pratiquement. On est à hauteur de body qui va être forcé de tenir. Ouh là là. XPG qui enchaîne sur le premier afro. Attention sur le deuxième. Oh non. Oh la défense de Double Poney qui n'a pas su comment gérer cette exact corniche. Et Devil qui vient tout tape tranquillement. Kyoshima. Oh la la. Le château s'écroule. Les poneys sont esselés. Pris de court. Là ils vont conserver aucune arme. C'est impossible. Oh la la. Oh la la. Il prend tout à travers. C'est incroyable. Force buy à chaque fois. Et les deux équipes qui force arrivent à mettre des perfects. C'est insane. Evidemment ça tourne bien évidemment en faveur des Odais. Puisque la bombe est amorcée. La bombe est amorcée. Les finances rentrent. Et ne rentre pas du côté CT. Mais voilà. Allez on y retourne. Allez on y retourne. La bataille économique n'est pas encore finie. Je pense pas que c'est le meilleur échat qui ait pu faire les Double Poney. C'est pas ça. C'est un beau force buy là. Ouais. Afro conscient qu'il doit garder quelques excédents en vue du prochain Rhône Armée. Deux scouts. Trois diguels. Les scouts pour faire des moins de 70. Et les diguels pour terminer le travail. C'est difficile. Le match est difficile pour les deux équipes. Mais voilà on voit des Odais qui n'ont pas peur. Qui n'ont pas peur de jouer la bataille économique. Qui n'ont pas peur de rentrer sur les BP. Les headshot part. XPG et cams super en forme. Très bon début de partie des Odais. Ouais. Clairement là. Je ne m'attendais pas à autant de réponses de leur part. Même dans les rounds difficiles. Il y a du répondant. C'est intéressant. On a un vrai match. Et la Double Poney qui joue énormément sur ce point. Ca vaut double. Alors on est conscients. On est conscients que les Odais ce sont 5 au niveau de cette longue. On a vidé toutes les zones depuis une minute. Maintenant est-ce qu'on va pouvoir la défendre ? Intéressant le premier dégât de Dokushima qui n'a pas conscience du danger. Par contre à droite du fumigène. Et encore une fois c'est XPG qui vient trouver une double ouverture. XPG enchaîne. XPG est en forme. Et ça fait tout le bonheur des Odais sans passer sur ce BP. On va même isoler un joueur au niveau du Gandalf. Il va déjà tomber. C'est le ki. On enchaînera sur Joko. Et le dernier est repéré puisqu'il y a eu un boost. Et on va tomber. Afro va tomber. Et voilà. Le first buy des Double Poney qui va être un peu trop compliqué. Et deuxième perfect d'affilée pour les Odais. Tu vois si on n'avait pas acheté sur ce rune là et bien voilà. On aurait pu batailler. On aurait pu faire quelque chose de ce rune. Ça aurait été compliqué quand même. Il sera descendu assez bas. Mais ouais peut-être qu'ils veulent... Il y aura eu un meilleur achat. Peut-être qu'ils veulent tout simplement partir sur un vrai premier rune armé. Le rush B. Pendant que Kyoshima tire dans le vile. C'est que l'équipier eux s'écroule. Facile encore une fois pour les Odais. C'est intéressant parce que là en plus cette bataille économique. Odais s'est fait surprendre une première fois. C'est vrai après avoir concédé le pistol. Mais depuis ben... On tient, on tient, on enchaîne les perfects. Ce qui veut dire que là on est en train de se mettre très très bien d'un point de vue financier. Pour les runes à suivre. XPG qui continue de régaler. Et voilà donc troisième perfect d'affilée pour les Odais. C'est là. C'est rune charnière. Rune charnière parce que derrière on offre la possibilité aux Odais d'avoir le quinzième point. Puisqu'on a plus rien en banque. Plus un copec. Rien du tout. Les banques sont vides. Nous sommes tous à zéro. Doux Odais pour double poney. Neuf à treize. Prise de la GA. Ça va falloir. Par Deville tout seul. Et on va avoir une petite taille loup. J'ai bien l'impression. Prise de la GA. Deville tout blanc. On va quand même choper Kyoshima. On va peut-être voir une accélération. Oui. Accélération des Odais au niveau de cette short. On a fait tomber un joueur. On en fera même tomber un deuxième. Devil impérial. Devil le retour. Super ronde de la part de Devil. Par contre c'est plus typique qu'ils ont annulé. Mais il continue. C'est pas grave. Il s'en fout. Il y a pas d'accélération corniche. Et ben moi je continue à faire mes kills les uns après les autres. Et je vais même vous donner l'information sur Lucky. Voilà. Et c'est Cam qui va s'en débarrasser. Quel ronde de la part de Devil. Voilà. Devil qui monte le ton. Qui monte comment il faut faire les choses. Il est parti au combat. Tout de suite. On peut penser un peu de réussite. Mais Devil connaît ses lignes. Il savait exactement où placer son crosser. Une fois que le joueur arrivait à peu près dans le pit. Et s'il tentait le duel. Bah il pouvait le gagner. Potentiellement. Chose faite. Et attention. Les double poney sont peut-être en train déjà de donner le quinzième. Malheureusement. Aïe 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 aïe. Ouais. Petit achat. Oh là là. Pas de transition middle pour Lucky. C'est intercepté directement. Et on va finir en 3-1. Love du tunnel. Par Joko qui risque d'être attendu par XPG. Je donne pas cher de sa peau. Finalement c'est vite. Et la patience. Tranquille. Pollox. Serein. Sur cette sortie sas. Les The Dice sur ce round attendent tranquillement les erreurs de leurs adversaires. Joko qui ne fera pas tomber Kams. Il reste 2 digueules peut-être pour espérer faire quand même tomber. Et bien non. C'est une nouvelle fois imperfecte. Et attention. 6 balles de match que The Dice offre sur un plateau en diamant. Et la victoire au bout face à des doubles poneys qui étaient en forme ces temps-ci. Et voilà. Comme quoi. Comme quoi. Parfois on peut trébucher. Ouais. Dust2 face aux The Dice des vieux de la vieille. C'est compliqué de toute façon. Je pense qu'ils en étaient conscients. 6 balles de match. Énormément d'argent. Donc là ce sera que des rounds armés si les doubles poneys arrivent à s'en sortir. Pendant les 3-4 rounds qui arrivent. Ça commence bien. Voilà. Ça va faire du bien ça. Ce premier décal de Afro. Et derrière l'accélération middle qui pour l'instant est gérée de main de mètre par Body. Les doubles poneys ne sont pas encore à d'air. Pas encore. Pas encore. Mais voilà. On a fait énormément de perfect du côté des The Dice. Donc on va pouvoir jouer plusieurs rounds à l'affilée. Et si à morçage il y a, on va pouvoir encore même durer encore. Dans le temps. On va faire quand même tomber une arme. Body avec un beau triple kill impérial sur ce middle. Et c'est peut-être par là qu'on n'enterre pas des doubles poneys. Les The Dice ont voulu mettre un point d'honneur à accélérer sur ce dernier round. On va emballer un petit peu justement ce point pour déstabiliser les doubles poneys. Body a été solide. Body a été fort. Et on voit un scoreboard. Joko. Joko en méforme totale. Comparé à d'habitude. Et Pollox qui va fixer un petit peu cette défense en A. Bon c'est de flash long qui va pas non plus inquiéter grandement les doubles poneys. Afro va tranquillement pouvoir s'installer. Même venir décaler le sas. Avec ce snipe. Alors on va voir un petit peu ce que vont nous proposer les The Dice. Presse de middle en slow. Un peu à la force. J'aime bien. C'est-à-dire qu'on donne pas énormément d'infos. On prend ce middle. Est-ce qu'il y a une mollo ? Peut-être. Donc ça serait pas à la force mais plutôt à la G2. On va repartir. La bombe est positionnée au niveau du lower. On ne bouge pas d'un pouce. Pour les doubles poneys. On s'inquiète d'une avancée middle potentielle. Camz va envoyer du stuff au niveau de cette short pour bloquer la zone. Et en prendre une autre. C'est-à-dire le mid. Chose faite. Qu'est-ce qu'on fait par contre ? La bombe se dirige en B. J'ai l'impression que c'est un 3-2-B. XPJ envoie énormément d'informations. On récupère le middle finalement à 2 même. Ça réagit bien. Ça réagit très très bien pour le double poney. Le boost qui va arriver à temps. Qui va faire mal je pense. Qui va faire très très mal. Cette mollo ne va pas changer grand chose. Même si Kyoshima brûle. Oh la brochette de Lucky. Barbecue time dans ce middle. Et l'off de Joko qui fait le travail. Les dégâts sont là. 2 contre 2 c'est pas totalement fini. 30 secondes. 30 secondes. Ça commence un peu à peiner. Afro est très bien placé. Il va avoir un premier duel à gagner. Très important et temporisé sur le second. Les deux joueurs sont l'HP. Mais il ne le sait peut-être pas. Il se replace finalement. Il n'a pas réussi. Une flash l'a peut-être délogé. La bombe va être amorcée. Un joueur s'est repositionné. Oh la la la. Le repositionnement c'était. Nonik. Nonik qui est peut-être en train de faire le round. Mais Nonik. Et malheureusement tombé sur un Lucky bien affûté. 2 contre 1. XPG peut-être. Pour espérer faire quelque chose. Non. Les double poney survivent encore une fois. Ça se joue à rien. Ça se joue à une balle de Nonik sur Lucky. A l'envahisseur. Heureusement qu'il était le HP à Nonik. Heureusement. Et là on voit des double poney qui résistent à l'envahisseur. Encore et toujours mais pourquoi en même temps ? Sacré gaulois. Ils ont la tête d'eux hein. J'espère qu'il va leur rester encore un petit peu de potion magique hein. 4 roues à tenir. Et Body, Lord Druid qui mène toujours le scoreboard. Le double snipe qui va être conservé par la défense. En face on l'a dit il y a encore beaucoup d'argent, on est bien hein. Même si Kamz arrive un petit peu lui à bout économiquement. Et c'est Polox au snipe. Peut-être parce que voilà il a un spawn. Polox face à Kyoshima. Et Polox qui va tranquillement l'éliminer. La flash était mauvaise. Ouais. Il a trouvé l'ouverture. Il a malheureusement là mis déjà un premier pied à Polox. Voilà il est pas bon peut-être dans les stuffs. Mais en tout cas il a trouvé l'ouverture. Et là par contre ça peut se compliquer pour double poney. Mais est-ce qu'on va décider d'accélérer très vite du côté des Odise ? On va en tout cas se regrouper au niveau de ce middle. On est en disparité totale. Du côté des poneyes on a perdu cette longue. On récupère finalement numériquement parlant. Et là petit HE. Oh les stuffs. Les dégâts sont excellents Corniche et ça continue. Par contre la flash qui permet à Devil de trouver l'ouverture sur Afro. Il reste encore un jour sur ce bombesite. Il n'est pas repéré. Il n'est pas encore repéré Body. Il est Goose pour l'instant. Il faut qu'il serre les fesses. On le voit sur la mini meubles. C'est que l'équipier sont très très loin. Il faut un véritable exploit individuel de sa part. Il en fait un. Il en fait deux. Il en fait trois Body. Body qui a calmé tout le monde sur le BPA. Il a montré que le capitaine des double poneyes était bien présent lui aussi sur le serveur. Il a 23 kilos au compteur. Il ne s'arrête pas. Et double poney respire une nouvelle fois grâce à son capitaine. Quelle action. Fallait pas avoir la main qui tremble. M4 acculé comme ça au niveau de cette gouze. Généralement le premier tu bénéficies d'effets de surprise. D'ailleurs c'est difficile d'enchaîner. Eh ben non. Pas pour lui en tout cas. Pas pour Body. Les double poneyes toujours là. Qui sont en train de sauver les balles de match les unes après les autres. Mais qui à chaque fois commencent les rounds difficilement. C'est un nouveau joueur qu'on conseille au niveau de cette longue. Après la perte tout à l'heure de Kyoshima maintenant c'est Lucky qui se fait avoir. Par XPG. Non. Non. Pas comme ça. Oh regarde ce corps qui gifle au sol. Oh non. Regarde ce corps. Non. Oh c'est triste de voir Lucky dans cet état. Non. Aïe 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 aïe. Lucky qu'est-ce qui se passe ? Il n'arrive pas à s'en relever le pauvre. Il était à terre. Un homme à terre. Je répète. Un homme à terre. Il va falloir réagir. Mayday. Mayday. Tours de contrôle. Est-ce que vous me resurvey ? Je crois que j'ai du mal. Tango Charlie. On va reprendre en tout cas ce lower. Pour le moment on patiente du côté dedice. Aïe 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 aïe. Il a reprise tunnel. Qui va coûter très cher. Qui va cooter le match fit seulement finalement au double poney. Je crains que cette fois il n'y ait pas d'explos individuel. Et on va même terminer sur un énième perfect. Les The Dice en attaque Qui ont été injouables Vraiment Ça a été vraiment dur Ça a été vraiment dur On a eu surtout un Devil en forme Les kills ont été faits au bon moment Le GR surtout Le GR Dès le départ on a senti que Double Poney allait le gagner Et puis voilà Nonique Puis derrière une nouvelle fois On tombe sur un énorme XPG On tombe sur un Camz Qui au digueule a été tellement affûté Qui a fait tomber à lui tout seul Pratiquement l'équipe Rien à dire Et voilà C'est Bravo Beau match Vraiment très très beau match Premier side extrêmement serré Et puis après on l'avait évoqué Pendant le changement de side Il y aura un adversaire de poids C'est le cycle économique Et c'est vrai qu'ils l'ont énormément subi Au début quand même Les double Poney Malheureusement Malheureusement Et ils ont subi le cycle économique Ils ont subi le Kourou Au niveau du skill On va pas se mentir Joko était totalement en méforme Comparé à d'habitude Est-ce que Le fait de jouer contre Ses anciens teammates Peut avoir peut-être Une incidence Peut-être pas à proprement parler Mais inconsciemment Le fait d'y penser Peut-être aussi Ça peut toujours jouer En défaveur Voilà Malheureusement Ça fait un peu tâche Comparé à ce que Double Poney Nous a montré Au préalable J'espère en tout cas Qu'ils vont vite se relever De tout ça Et peut-être également Justement à ce niveau-là Une petite victoire d'orgueil Pour XPG Pollox Et Monique Là en FRPL Ça va être Joko Tu vois Écoutez Vous voulez partir Chaque double Poney Elle est tranquillement Au fond de la classe Maintenant c'est nous Qu'allons nous imposer Tout en haut du classement En tout cas Les ODA On ne sont pas très très loin Même s'ils ont peut-être Encore un petit match de retard Ils sont toujours invaincus Première défaite Pour les double Poney Dans ces ECN Une autre équipe Qui elle N'a pas encore connu Le moindre revers Ce sont les LDLC On va les retrouver Dans quelques minutes Juste après Allez une petite pause Et on se retrouve Pour LDLC Face 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 Ubi Team Si je ne dis pas de bêtises Exactement Ubi Team